Le Grand Dialogue Le Grand Dialogue de l'émission de débats du studio Tamanin sur votre radio Après le rapport du CAR Conflict Armament Ruch-Serge de l'ISS Dakar et celui de l'IMRAP C'est à la faveur de notre rapport publié ce matin par International Alert que nous avons choisi de vous parler des facteurs d'instabilité dans certaines régions au Mali Dépasser la notion d'extrémisme violent pour mieux consolider la paix au Mali International Alert a mené une étude dans quelques régions du pays et s'est penché plus sur les conflits communautaires Les conflits communautaires sont-ils les principaux facteurs d'instabilité au Mali ? Quel est le rôle joué par les communautés locales ? Y a-t-il une solution aujourd'hui pour ramener la stabilité dans ces régions touchées par l'insécurité ? Pour nous éclairer sur ces questions, nous recevons sur ce plateau Ali Tunkara, il est enseignant sociologue Baba Dakono, analyste-chercheur Clément Dambélé, professeur à l'université de Metz en France Luisa Vogue, chef de mission à Alert International Mali Mercredi 14 décembre, mesdames, messieurs, bienvenue, je suis Ousmane Diadjetouré pour vous présenter cette émission qui est mise en onde par Nuhundjire Plusieurs analyses ont essayé de comprendre certains des facteurs d'instabilité dans la région ouest africaine, particulièrement au Mali Il est vrai que les conflits entre communautés prennent de l'ampleur International Alert, dans un rapport publié ce matin, s'intéresse à cela dans les régions de Ségou, Mopti et Tombou Ce rapport met un accent particulier sur les conflits communautaires D'autres facteurs également entrent en compte, à savoir la récupération parfois par les groupes armés et djihadistes Désormant abandonnés par l'armée malienne à travers les différents combats Mais aussi le crime organisé qui prend de l'ampleur dans certaines deux régions Donc Baba Dakono, bonsoir, vous venez d'arriver Alors on va commencer d'abord par International Alert, l'Usa Wog Alors pourquoi justement ce choix de ces trois régions ? Pourquoi pas d'autres régions ? Pourquoi pas Kidal par exemple ? On a ciblé les trois régions parce qu'on a déjà un gros réseau là-bas avec les communautés Et même on a les partenaires nationaux qui sont efficaces Et aussi on a pensé que ce n'est pas nécessaire même de commencer dans les zones qui sont les vrais rouges Donc aussi ça nous permet de faire une comparaison entre la situation et Ségou, Mopti et Tombou Et quand j'ai dit ce matin quand j'ai fait une présentation de cette note d'orientation La notion d'extrémisme violent, ça n'est pas simple Et pour nous qui travaillons dans la consolidation de la paix, la clé c'est le contexte Et si on choisit les sites qui sont différents avec les contextes différents Ça nous aussi permet de faire des comparaisons Même de mieux comprendre les différents types de violences qui sont ressortis du Mali Alors dans ces trois régions-là, est-ce qu'il y a des similitudes ? Est-ce que les problèmes justement sont les mêmes dans ces trois régions-là ? En gros, on peut dire que les problèmes sont les mêmes, c'est le manque de sécurité Mais il y a beaucoup de détails qui sont différents Et même les préoccupations des gens, en gros c'est les mêmes Mais les relations entre et entre communautés sont différentes Et je pense aussi, chaque site demande aussi une réponse différente Parce que ça dépend de beaucoup de facteurs Y compris la confiance entre les communautés Les relations avec les autorités locales Et surtout avec les forces de la sécurité Merci Baba Dakono Quels sont aujourd'hui les grands facteurs qui ressortent Les grands facteurs d'instabilité qui ressortent de ce rapport qui a été publié ce matin ? Merci pour l'occasion qui est offerte de parler déjà de ce rapport Comme Luisa le disait tout à l'heure Ce qui est important, c'est que déjà, avant même de parler des facteurs C'est que de prime abord, ce qui est important dans ce rapport Et qu'il fait ressortir, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui Aborder essentiellement toute la question sécuritaire Avec seulement le prisme de la question de l'extrémisme violent Dans les trois régions où on a travaillé, c'est qu'il y a des dynamiques conflictuelles très très complexes Et qui sont, pour certains endroits, historiques Donc, en abordant la question à partir du seul angle Ou à partir du seul point de vue de l'extrémisme violent On risque d'occulter, justement, ces questions conflictuelles Ceci est intéressant, justement, il y avait des conflits séculaires qui existaient entre les communautés Parfois, mais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui alors ? En fait, ce qui a changé, c'est qu'on assiste à de nouvelles manifestations On assiste à la manifestation de nouveaux types de violences Et également, vous avez parlé dans votre introduction De l'autre rapport Il s'agit de deux policiers distincts Qui parlent un peu de la criminalité organisée Un peu partout au Mali Son impact sur le processus de paix Donc, ce qui change, c'est qu'aujourd'hui Quelqu'un le disait ce matin A l'occasion de la table ronde qu'on a organisée C'est que la facilité avec laquelle, aujourd'hui, les gens se procurent des armes Ça veut dire que le crime organisé est ancré à tel enseigne dans notre pays Que les criminels, aujourd'hui, n'ont pas besoin d'aller chercher l'arme Et ensuite, l'autre question qui sort du rapport On nous traite tous comme des djihadistes C'est un peu la normalisation de la violence Ce qui se passe, ces relations conflictuelles avec la violence armée Qui est pratiquement nouveau dans beaucoup de types de conflits Parait presque normal Tout comme l'activité criminelle Qui s'ancre davantage dans les pratiques sociales Dans les pratiques économiques de ces localités Merci Alors, professeur Clément Dambene Merci de vous joindre, justement, à ce panel La définition d'extrémisme violent, justement On se rend de plus en plus compte qu'elle n'a rien à voir Avec la religion, finalement, comme on le pensait au début Bonsoir, normalement, ça n'a jamais été un rapport direct avec la religion Vous savez, l'extrémisme n'a rien à voir avec le facteur religieux L'extrémisme, c'est un comportement qui peut se définir de façon multidimensionnelle Et qu'on ne peut pas le mettre, le cantonner, le renfermer seulement dans un cadre purement religieux Vous savez, quand on parle d'extrémisme, que ce soit violent, que ce soit idéologique Et ça sort du cadre religieux Parce que la religion, en soi, ne peut pas être considérée comme extrémisme Et un extrémisme n'est pas forcément un religieux Donc, il faut faire cette nuance dans la définition et dans le concept de l'extrémisme et de la religion Merci Alors, Ali Tunkara, vous êtes également professeur à l'université de Bamako et sociologue Pendant longtemps, quand même, on a considéré l'extrémisme comme étant seulement religieux Surtout dans le contexte, dans notre nouveau contexte politico-sécuritaire Je comprends aisément que les gens se mettent dans ces raccourcis Parce qu'en fait, si vous prenez les différentes configurations dont Alerte faisait la religion Tant les conflictualités entre les ethnies, les greffes judiciaires Enfin, ce qui est nouveau, de 2012 à maintenant Toutes ces violences ont pour finalité aujourd'hui De se légitimer au nom du référent religieux Bon, qui pourrait être un facteur sous-jacent Mais en réalité, la nouveauté dans ces conflictualités d'aujourd'hui Cette nouveauté réside dans le fait que la violence tend à s'islamiser Bon, vous avez des groupes ou des groupes skills qui agissent dans les différentes localités Mopti, à Ségou, à Tomboktu, partout où l'étude a eu lieu Lesquels groupes skills, effectivement, ont tendance justement de légitimer les actions qu'on dit au nom du religieux Mais au bout du tunnel, quand on crée à fond On se rend compte quand même que ce sont plutôt des tensions inter-intra-ethniques Qui seraient plutôt des facteurs saillants pour saisir davantage le phénomène Mais le référent et la religion, on ne peut pas les nier Et ce qui est important, en parlant du centre du Mali, de 2015 à maintenant Avec le Front de Libération des Massinats Et les groupes ethniques d'obédience PEU, il faut quand même les nommer ainsi En tout cas, le référent religieux apparaît Même si, réellement, les actions posées n'ont pas forcément une vision religieuse Mais en tout cas, de plus en plus, on parle du référent religieux, notamment islamique – Clément souhaite réagir très rapidement, j'espère que vous n'allez pas vous en prendre au PEU, je suis PEU – Ah non, je ne m'en prends pas au PEU ce soir, mais tonton Mais je m'arrête juste à rajouter quelque chose à mon collègue Je pense que quand on prend le cas de Massinat, qui a été une partie traitée par l'étude ALERT Il faut dire que ça reste une forme de territorialisation ethnique Et qui fait un répli identitaire qui repose sur un facteur historique et non religieux On ne peut pas définir ce mouvement de paix comme un mouvement religieux Parce qu'eux-mêmes, à aucun moment, ne se manifestent sur une dimension religieuse Mais plutôt, ils se manifestent sur une dimension identitaire En conflit avec une autre communauté Donc, ils montrent plutôt un aspect sociologiquement identitaire et non religieux Donc, je voulais juste faire cette nuance Et puis, on remonte vers le Nord On s'affronte à une question purement économique et religieux Mais quand on descend vers le centre, c'est une dimension purement de territorialisation identitaire On rentrera dans le détail On verra que c'est multidimensionnel, c'est multifonctionnel Et c'est souvent des revendications qui, parfois, ont une apparence religique Et dont le fondement n'a rien à voir avec la religion Qui exprime une forme de frustration dont naît l'agressivité On rentrera dans les détails Baba Dacoulou, justement Est-ce que, justement, dans ce contexte-là Cette étude-là à Tombouctou a plus montré un référent religieux qu'ethnique ? En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'étude déjà Est la résultante d'approches méthodologiques L'un des outils qui ont été utilisés dans la méthodologie d'Alert C'est l'élaboration d'abord d'une matrice d'incidents Un cadre qui recense un peu tous les incidents sécuritaires Qui ont été constatés dans le cercle de Tombouctou La commune de Tombouctou et six autres communes Dont Alaphia, Alaphia, Ducoria, Dwechkri et deux autres Donc, dans ça, on a, par exemple, seulement entre le mois de juillet et août Recensé environ 176, non, lui, 175 incidents Et parmi ces 175 incidents, il y a 85% de ces incidents Qui sont liés à la recherche d'intérêts personnels Seulement 14, entre 14%, 14 et 14,4% Qui sont liés aux faits idéologiques, notamment religieux Donc, ce qui montre que, comme il a été rappelé par le professeur Clément tout à l'heure Qu'on est vraiment au-delà même de la dynamique propre liée à l'extrémisme violent La dynamique conflictuelle elle-même, elle est multidimensionnelle, elle est complexe Avec souvent des connexions qui sont des connexions essentiellement opportunistes C'est-à-dire, le banditisme rencontre souvent le fait religieux Par l'opportunité créée du fait du moment Merci Baba Dakono Quelques secondes de pause, nous reviendrons continuer cette émission Vous écoutez Studio Tamani ? Votre avis nous intéresse Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux Merci de rester connecté au Studio Tamani Vous suivez le grand dialogue Les conflits communautaires sont-ils des facteurs d'aggravation de l'extrémisme violent ? C'est à la faveur donc de ce rapport de International Alert Que nous recevons sur ce plateau Ali Tunkara, enseignant sociologue Baba Dakono, analyse chercheur Clément Dambele, professeur d'université Notamment de l'université de Metz en France Louisa Vogue Chef de mission à Alerte internationale Maligi arrive enfin Alors Baba Dakono, vous étiez sur une lancée Mais on n'explique toujours pas Comment justement les armes entrent en position de ces différentes communautés Avant, on se battait à coup de bâton Aujourd'hui, c'est à coup de Kalashnikov Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, c'est ce que je disais Ça me permet de revenir sur le fait Qu'il n'est pas aujourd'hui Il est très important Qu'il revienne sur l'impact du crime organisé Dans le processus de paix aujourd'hui au Mali Difficile pour le novice que je suis De comprendre un peu Qui est quand même Le crime organisé au Mali Ça a été pour de nombreux observateurs Je pense que le professeur Clément est là Depuis le début des années 2000 Quand le nord du Mali a été constaté Comme étant une base arrière Pour d'importants groupes terroristes Comme ACMI Qui développent en fait des activités criminelles Et aussi, on a même assisté à la naissance De nouveaux types d'activités criminelles Qu'on a même appelé Entre guillemets Narco-djihadisme Donc en fait, il y a eu des nouvelles formes de menaces Donc depuis 2003 Cet espace qu'on dit très souvent vide Mais en réalité qui n'est pas vide Qui est abandonné par des acteurs réguliers Mais qui a été occupé par des groupes criminels Des réseaux Et le danger Ça a été dit Ça ressort dans ce policier Mais ça a été dit par bien d'observateurs Avant, c'est aussi la connexion De ces réseaux criminels Avec une certaine élite politique Même au niveau de Bamako Élite politique quelque peu ressortissante du nord Mais également élite politique installée ici Au-delà de ça également Les questions de justice également non traitées La connexion entre des groupes armés Partie prenante du processus de paix Signateur de l'accord de paix Avec d'autres réseaux qualifiés criminels Tout ça, ce sont des informations Qui se sont vérifiées par la suite Je crois qu'on a eu l'occasion ici De parler un peu de l'accord d'Annefif Qui en fin de compte, on s'est rendu compte Était plus un accord entre des acteurs armés Pour gérer des questions de transaction De circulation de marchandises Pour la plupart, comme on le sait Marchandises illicites, notamment drogues, armes Donc tout ça, ce sont des questions Qui ressortent de ce rapport Qui sont également à prendre en compte Quand on parle de crime organisé L'impact, vous l'avez dit On a beaucoup d'utilisation d'armes À feu dans ces conflits Qui traditionnellement opposaient Des gens armés de bâtons C'est parce qu'aujourd'hui Non seulement on est entre des pays Qui sortent de crise Donc de trafic d'armes Mais également on est dans un pays Où on a plus de 7000 km de frontières Difficilement contrôlées par l'État On a l'impact de la crise libyenne Donc on est un foyer Où les armes circulent beaucoup Et la demande est forte Et comme ça se présente Dans le cadre du trafic d'armes La demande augmente avec l'offre Merci Alors Luisa Fouque De International Alert Je m'excuse Si je circute quelque peu votre nom Est-ce que ces formes de violence Sont uniquement basées Justement dans ces trois régions-là Sur le tribalisme et l'ethnicisme ? Non, je pense D'abord la violence Ce n'est pas seulement dans les trois régions C'est aussi Comme Baba disait C'est aussi les deux messieurs ici Avec les participants Surtout des trois intérêts régionaux Qu'on a fait Et ce document C'est vraiment la restitution des communautés Eux-mêmes Ils ont identifié Les différents types de violences Cette recherche Ça ne vient pas de nous Ça vient des communautés Et ils ont identifié Plusieurs types de violences Et eux-mêmes Ils ont dit Il a eu même Les conflits traditionnels Qui sont ressortis Comme les conflits ethniques Mais aussi Illégalement Ils sont des conflits Qui n'ont pas été résus Par exemple Les conflits agro-pastoral Les conflits français Il y a les conventions locales Mais c'est le manque d'application Et aussi Je voudrais ajouter Que Quand il y a les gens Qui parlent de l'absence de l'État Mais notre expérience C'est vraiment différent Les participants Et je me rappelle Ils ont dit Madame C'est pas l'absence de l'État C'est la présence de l'État Qui est la problématique Parce que Aussi On a pas On a les renseignements Mais nous ne sommes pas Les participants D'aucun processus politique Nous ne sommes pas engagés Et même Il y a les traditions Conflits Comme les conflits du Sheffari Qui font du mal entre nous Et voilà le résultat Tu vois Si Comme Baba disait On ne peut pas seulement voir Les grandes questions De la sécurité Au Mali Vraient le prisme De la terrorisme Ni le djihadisme Parce qu'il y a Beaucoup d'autres facteurs Qui ont contribué De cette crise Notamment Et je pense que c'est très important De souligner La rupture Entre les aspirations Et les opportunités Surtout pour les jeunes Il y a beaucoup de jeunes ici Donc en somme On peut parler de chômage Comme étant un facteur Le manque de justice Et de chômage Comme étant un facteur Dégravation Ils ont été abandonnés Par l'État Et quand ils voient Les groupes armés Aussi Ils peuvent faire quelque chose Pour protéger même Les familles Je veux Jamais oublier Un monsieur Qui m'a dit Dans cette télé Madame Le problème On sait Qui sont Les orteurs De la violence Entre les communautés Mais on ne peut pas Même les denoncer Si je vais les denoncer Après quelques heures Ils vont venir Chez moi Ils vont tuer Mes enfants Et comment On arrive Dans un point Comme ça Et ça demande Une réponse De long terme Et ça C'est aussi Une de nos Grandes préoccupations Si on travaille De court terme Les projets De six mois Même un an On ne va rien faire De concret Parce qu'on a Le tissu social Et déchiré ici On va revenir Justement Sur les solutions Tout à l'heure Dans la dernière partie C'est vraiment une question De faire quelque chose De concret Qui demande Une vision Alors Clément Dambélé Dites-moi Alors la présence On a beaucoup parlé De l'absence de l'État Comme étant un facteur D'aggravation D'ailleurs Du conflit Ou des différents conflits De la crise multidimensionnelle Que l'on traverse Alors Que la présence De l'État Comment expliquer Que la présence De l'État Soit un facteur D'aggravation Non, non C'est l'absence De l'État Je maintiens Je fais partie De ceux qui le disent Et pas plus qu'hier soir Que l'État absent Et je le répète encore Je pense que Si je reviens Sur le propos De Mme Vaud Mme Vaud C'est ça Voilà Donc Mme Vaud Et Les gens qui disent Qu'en fait Il y a trop de présence De l'État Qui pose un problème Il faut faire une différence Entre Une représentation Et la présence Même de l'État Et je veux faire juste Un petit viré En sens politique Allez-y Une présence de l'État C'est l'autorité Une présence de l'État C'est la justice Une présence de l'État C'est l'accompagnement C'est une stratégie Non, non Mais on a aussi entendu Justement Que parfois La présence de l'État Estait sujette A corruption A un manque de justice Je vous dis Une chose Monsieur Touré Qu'est-ce que vous appelez Déjà par l'État L'État C'est La présence De l'institution De justice D'accompagnement social D'accompagnement économique Une stratégie A court Long Et moyen terme Et c'est ce qui manque Aujourd'hui Quand j'entends des propos Quelqu'un qui dit Le problème c'est que C'est la présence même De l'État Qui pose un problème Je l'interprète Par une absence D'autorité de l'État Parce qu'il ne s'agit pas D'amener des militaires Dans un territoire Il ne s'agit pas D'amener un procureur Ou un juge Qui va accepter De prendre de l'argent Pour rendre Une justice A deux vitesses Et c'est ça Qui pose au jeu Quand les gens Ont le sentiment Qu'il n'y a pas de justice Quand les gens Ont le sentiment Qu'ils sont abandonnés Quand les gens Ont le sentiment Qu'il n'y a pas Un accompagnement Qu'il n'y a pas La vraie présence De ce qu'on peut appeler Le vrai État Du coup Et qu'il y a la présence De cette représentation De l'État On dit que l'État Est finalement là Et ça pose un problème Donc je pense que C'est l'absence De l'État Au sens politique Et au sens noble Du terme Qui pose le problème Et qui fait que Même aujourd'hui Quand on voit un juge Dans un lieu Qui rentre Je prends un exemple J'ai un conflit Avec vous Monsieur Touré Vous êtes Peul Moi je suis un paysan Il y a un problème Entre nous Je vais payer Des millions Quelques millions A un procureur Ou un juge Et qui me donne la vérité Qui permet de faire balancer La balance de la justice Donc à ce moment là La présence de l'État Pose un problème La présence de l'État Pose un problème Mais l'État N'est même pas présent C'est une représentation De quelqu'un Soit disant L'État L'État n'est pas présent Donc je maintiens toujours L'État L'État n'est présent Qu'à travers C'est le présentant Non 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 Parce que Mais si vous représentez Mal l'État Si vous représentez Mal un État L'État Non c'est pas l'État L'État Ça reste toujours l'État L'État C'est une question d'éthique Un représentant de l'État Qui est en absence totale d'éthique N'est pas Dans la présence de l'État Donc aujourd'hui Le problème du Mali C'est qu'il y a Une mauvaise représentation Qui conteste L'autorité de l'État On ne peut pas dire Qu'il y a une présence De l'État Alors merci Merci beaucoup justement Ali Tunkara Finalement Cette donne djihadiste Repose sur quoi ? Non non La donne djihadiste Repose fondamentalement Sur les configurations ethniques C'est important En fait J'ai beaucoup sillonné La région de Mopti Notamment la commune De Hayre Mondoro Dans ces différentes localités Vous allez vous rendre compte Quand même Qu'il y a vraiment des tensions Lesquelles tensions Ont été aggravées A la suite de la crise de 2012 Par le simple fait que C'est d'où Justement je rejoins La philosophie Que consiste à dire Que l'État Est plus que problématique En fait Parce que Vous avez une complicité Entre à la fois Les agents de l'État Qui sont La douane La gendarmerie Dans certaines mesures La garde nationale Notamment À Mondoro Une complicité Avec la chefferie locale Qui distribue De façon tout à fait Inégalitaire La justice Donc Ces greffes judiciaires Vont finalement Saisir L'occupation Comme aubaine Afin de se venger De ces agents de l'État En complicité Avec la chefferie traditionnelle Et souvent avec L'immam Ce qui fait que Les pouvoirs traditionnels De gestion du conflit Entre les populations Ces pouvoirs Sont désormais contestés Par le simple fait que L'élite locale Et l'administration Qui est l'État central Sont sérieusement Aujourd'hui Contestés Par le simple fait que Ces deux entités Sont corrompies Ces deux entités Constituent la gêne Pour la population Donc ce qui fait que La question En évoquant les facteurs Qui pourraient Conduire un acteur À l'extrémisme violent Cette tension Intra- et interethnique Cette mauvaise Distribution de la justice Ces inégalités Entre les populations Il va de soi Et puis surtout Il faut quand même ajouter Que les différentes localités Qui ont été concernées Par l'étude Posaient également La question de la porosité Des frontières Boni fait frontière Avec le Burkina J'ai quitté Boni jusqu'à Mondoro Aucune présence militaire Durant le mois de mars Une étude d'air communité Par l'alerte Mais réalisée par Arga Donc c'est pour vous dire À combien Il y a quand même aussi Cette porosité des frontières Au-delà du seul aspect Lié à des tensions Intra- et interethniques Donc les forces de sécurité Qui sont présentes Dans ces localités Ont dit mal Justement À avoir la légitimité Des acteurs Auxquels Elles sont censées Justement Les surveillerous En tout cas Les assurer Une sécurité Digne de ce nom Donc vous voyez Combien On a du mal De créer Une sorte de pont Entre les locales Qui sont les populations Du terroir Et l'officiel Qui est l'Etat Donc finalement Les populations Pensent que L'Etat Et la chèvier traditionnelle Sont des entités Corrompies C'est d'où La récudescence Des conflits Entre les ethnies Merci beaucoup Professeur Babadakono A présent Alors finalement On doit parler de quoi ? On doit plus parler D'insécurité classique Qui datait d'avant La crise de 2011 Déjà Ou de terrorisme Ou de crime organisé Est-ce que Les terminologies Parfois ne se réjoignent pas ? Est-ce que Parfois il n'y a pas Une connexion Entre le crime organisé Le terrorisme Et le vanettisme classique ? Oui À un moment C'est ce que j'ai dit Il y a forcément Des connexions Mais des connexions Opportunistes Quand les intérêts Vont converger Forsement Des connexions Entre ces différents Phénomènes Qui restent quand même Au-delà des questions De définition Même si pour la question De l'extrémisme violent On n'a pas une définition Universelle Même une définition Acceptée par tous les acteurs Mais ça reste quand même Des phénomènes Individuellement pris Et je pense que L'un ne doit pas Occulter l'autre Il faut peut-être On est en train de le dire Que peut-être On est en train D'internationaliser Cette question On est en train De l'accorder Une envergure Tellement grande Qu'on occulte Les autres phénomènes Le crime organisé Les conflits Intra-intra-communautaires Ou même Selon vous Qu'est-ce qui est Beaucoup plus important Aujourd'hui justement On se perd un peu Tout est très important Mais le plus important Dans cette importance générale C'est de comprendre Les facteurs Même Les causes profondes Même De ces phénomènes Et s'y attaquer En comprenant même Parce que pour le moment On est tous Pratiquement Tous les acteurs Sont sur les conséquences Des effets En s'attaquant aux causes On voit que Pratiquement tous ces phénomènes Prennent racine De la même chose On vient de faire Un tour de table Tout de suite Sur la question De la présence de l'État Qui est problématique Ce n'est pas en fait On a nos opinions certes Mais c'est la perception Des communautés Ça c'est Une des problématiques Que la présence de l'État Soit problématique Perçue comme problématique Par les communautés Et que son absence aussi Soit perçue comme problématique Ça veut dire Qu'on a un problème Les questions de gouvernance Qui rejoignent Même la présence de l'État Dans la distribution De ses services publics Et également peut-être Analyser pour comprendre Les causes En fait en comprenant les causes On voit que Quelque part Tous ces phénomènes Même si dans la manifestation On peut les isoler Mais à l'origine On a à peu près Les mêmes causes Et c'est vrai pour le Mali C'est vrai même pour les autres pays Si on part On prend par exemple Je vais extrapoler un peu Le Nigeria Et qu'on analyse Boko Haram A l'origine de Boko Haram C'est quoi ? C'est des revendications économiques C'est des revendications politiques Donc un peu C'est le banditisme également Repose sur des questions De développement La pauvreté Qui a donc Des origines économiques Donc en fait En s'attaquant aux causes C'est là On peut se retrouver Et c'est là On peut comprendre Un peu Mitiger les manifestations Ou les effets négatifs De ces différentes manifestations De la violence Merci Beba Dacono Alors Lisa Fogde International Alerte Quel est l'impact Justement De ces conflits communautaires Sur le processus De paix en cours ? Le processus de paix ? Mais je pense Ici Pour les communautés Avec qui on a dialogué Il n'y a pas Vraiment Un processus de paix Qui marche pour eux Je pense aussi Pour nous Qui travaillons dans ce cadre Il faut qu'on commence Avec les racines De conflits Aussi On peut ressortir Quelques aspirations Qui venaient De les communautés Qui disent peu Comme je disais Les derniers tours de table S'il n'y a pas Une vision Et même Une appropriation De cette vision Par tous Les différentes communautés Même dans le sud Parce que Aussi nous sommes fixés Dans le nord du Mali Mais aussi On travaille dans le sud Dans la région de Kaï Il y a beaucoup De conflits là-bas Surtout pour les conflits Des ressources naturelles Mais je pense L'absence D'une vision nationale C'est la problématique Et une vision nationale Ça commence Avec la confiance Entre les communautés Et aussi Il y a beaucoup De capacité De faire améliorer La confiance Avec les communautés Elles-mêmes J'ai vu J'ai vu une grande capacité Là-bas Avec les petites associations Et c'est même Un défi De Bayer Si on reste Avec les usual suspects Et on fait Les projets De court terme On ne peut pas Changer les situations Concrètement Mais si On a même Le courage De nous déplacer De faire travail Sur le terrain Avec les communautés Et faire améliorer Les relations Même entre les groupes Ethniques Même faire Les formations Et grandir La capacité Les autorités locales Et même Demander De l'Etat De faire son travail Et les Bayer D'avoir la courage De faire la recherche Qui peut identifier Les causes profondes Et qui même Permettre les communautés De gérer la sécurité Je suis convaincue Qu'on peut faire quelque chose Merci Quelques secondes de pause Nous reviendrons Pour la suite de cette émission Une réaction Un avis Un commentaire Réagissez sur la page Facebook De Studio Tamani Et restez connectés avec nous Studio Tamani Sur les réseaux sociaux Pour vous faire entendre Studio Tamani Vous suivez le grand dialogue Du Studio Tamani Les conflits communautaires Facteurs d'aggravation De l'extrémisme Violent Donc à la faveur De ce rapport De alerte internationale Publié Ce matin Nous rentrons Dans le dernier chapitre Clément Dambélé Est-ce que finalement C'est une fatalité ? Comment justement Est-ce qu'on peut S'en sortir ? Il y a toute une confusion Autour Des différentes notions Autour même Des différents conflits Qu'on a ? Vous savez Monsieur Touré Quand on prend Le rapport D'alerte Il pose déjà Une première question C'est qu'il nous traite Tous Comme des diaristes C'est très très important Ça montre À quel point La confusion Est énorme Ça montre À quel point La confusion Elle est profonde Il faut déjà Essayer De faire une stratification De la problématique Qui se pose À l'intérieur De la communauté Et entre les Entre les communautés Comment y arriver Avec beaucoup D'acteurs armés Sur le terrain Légalement Parce que quand on Voit qu'il y a Les FAMA Le GATIA Le MNLA Le HIA Plateforme CMA Numinusma Barkan Tout le monde est armé Finalement Alors je propose Trois solutions Et la première solution Il faut Ça c'est une solution Que l'État malien Doit vraiment S'y donner C'est une stratégie De relation communicationnelle Vous savez En politique C'est pas aussi compliqué Que ça Il faut qu'on mette En avant Le dialogue Il faut qu'on mette En avant La communication Il faut qu'on mette En avant Cet échange Entre les communautés La deuxième chose À l'intérieur De cette communication Qui n'est pas seulement Orale Mais il faut aussi Développer L'échange Par les infrastructures On ne peut pas Lutter Dans un système Qui ressemble A un vrai foutoir Tant que les gens Ne communiquent pas Les gens Ne changent pas Il faut un développement Justement Est-ce que nos dimensions Locales Notre compréhension Locale Et la culture Sont prise en compte Par exemple Dans les différents Accords Dans les différents Traités Parfois par les bailleurs Oui Alors quand on prend Par exemple À l'intérieur De communautés Tout à l'heure Madame parlait Des accords Traditionnels Vous savez Il faut qu'on évolue Un moment Je ne remets pas En cause Les traditions Mais il faut tenir compte Aussi de l'évolution Démographique À l'intérieur même De la structure sociale Il y a La démographie Évolue Et on ne peut plus Tener compte D'un certain nombre D'accords traditionnels Il faut aujourd'hui Revoir Certains Certains facteurs Et mettre en place Une vraie communication Interne La deuxième chose C'est que je parlais Des infrastructures Je suis pertinemment Convaincu Que lorsque On veut que Les gens se développent Que les gens Se comprennent Que les gens Échangent Il faut développer Les infrastructures Ça ça manque Énormément À l'intérieur du Mali Plus vous avancez À l'intérieur du Mali Plus vous êtes confronté À ces problèmes À des problèmes De développement En somme La troisième chose Et ça c'est pas une problématique Propre au nord ou au sud Non ça c'est partout au Mali C'est partout au Mali Et le problème C'est partout au Mali Le problème c'est pas seulement Le nord du Mali Ni le sud du Mali C'est le centre Donc finalement c'est partout au Mali Même à Bumako Le problème se pose Et la troisième chose C'est à l'intérieur De ce système là Il faut qu'on prenne conscience De la société civile Elle a un très très grand rôle La juive Et tout n'est pas L'état malien Est très limité Dans ce combat Ce combat De longue haleine Qui est un travail de fond Qui est un travail de proximité Doit être mené En accord avec la société civile Les ONG Les associations Jouent un très grand rôle Parce que ce sont Ce sont elles Qui sont au plus près De la population Et je termine là-dessus Qu'il faut qu'on prenne Cette conscience Que la communauté internationale A aussi un très grand rôle A jouer Parce que même si On dit que Il y a ces métiers D'autres dimensions Parfois on tombe Dans une globalisation Des choses Mais il faut aussi dire Que le Mali Fait partie de cette globalisation Et que le problème Qui touche le Mali Il y a mon frère Qui prenait l'exemple Sur le Nijera Ça veut dire C'est qu'il y a une identité Il y a une similarité Entre les différentes zones Et que lorsqu'on arrive A traiter le problème ailleurs Ou qu'on commence A traiter le problème ailleurs On peut revenir chez nous Pour traiter Et le Mali a besoin D'un accord Il faut un grand accord Il faut un échange Du grand Sahara Il faut qu'il y ait Une organisation Entre les secteurs Qui sont concernés Qu'on forme une ceinture Pour qu'on puisse lutter Contre ces problèmes Parce que Merci Clément Si vous me permettez Une seconde Très rapidement Il nous reste peu de temps Voilà C'est l'ancien Parce que souvent On oublie ces facteurs Et je vais le dire Très rapidement Il disait tout à l'heure Le problème des narcotrafiquants Il ne faut pas oublier Que la faiblesse Des narcotrafiquants De la Colombie Et le réseau argentin Qui a été très déstabilisé A favorisé Ce système Voilà De façon Jouestratégique Le nord du Mali Est devenu Un point Très essentiel Entre l'Amérique du Sud Et le nord du Mali Pour pouvoir pénétrer l'Europe Et ça Il ne faut pas oublier ça Que ce problème C'est beaucoup plus sûr Ce que vous dites C'est très intéressant Mais le temps nous oblige Donc à Enfin On est obligé Pour des questions De temps De vous couper la parole Pendant un moment Ali Tounkara Vous êtes enseignant Sociologue Comment lutter de manière durable Contre l'extrémisme violent Moi je crois que je viens Va plutôt s'accentrer A travers ces événements de 2012 Justement parce que L'essentiel des acteurs Enrôlés par les différents Groupes extrémistes violents Estait en quête D'un statut social valorisant Vous prenez Dans le milieu pelle par exemple Vous avez Des non-familles Qui n'ont pas accès A la gouvernance locale Vous avez des non-familles Qui sont Justement Mises à la touche Donc ces non-familles Ont été Sérieusement intéressées Par l'offre djihadiste Par le simple fait Que l'offre djihadiste Les conférait Un statut social Beaucoup plus valorisant Vous êtes esclaves Aujourd'hui Demain Vous êtes le chef Vous voyez combien Si nous n'arrivons pas A gommer Cette hiéradisation Et puis ce qui est important Nous sommes tous Dans le déni de l'évident Au Mali Lorsqu'on parle De la hiéradisation ethnique On s'inscrit dans l'officiel Comme quoi Tous les Maliens sont égaux Mais c'est archifaux Même à Boumoko Ici déjà Cette hiéradisation Entre les ethnies Elle apparaît nettement Donc dans le centre du Mali Notamment les régions nord Il y a vraiment Un accent particulier Vous pensez qu'il faut revoir Justement la stratification sociale même Je parle même De la désethnisation Au Mali C'est extrêmement important Pourquoi la désethnisation Avec plus de 60 ethnies Non mais je promets Non c'est étrugique Je me suis entretien Avec quelques déradicalisés Dans la douanza En fait ce sont Des déradicalisés Mais est-ce que justement Cette stratification sociale N'est pas aussi Avec le Sinankouïen Et d'autres N'est pas aussi Une force Du pays Cette stratification Aujourd'hui Elle fait l'objet A des difficultés Elle est vraiment Très fragilisée Par le simple fait Que je l'avais dit Dans mes propos interruptifs La chefferie locale Elle est toujours Contestée Parce qu'elle est corrompue Elle a été politisée Donc de ce fait Il va de soi Que l'existant S'accommoder également Or Dans le contexte officiel Effectivement Nous faisons semblant Comme si tout Tout va bien Or c'est faux Il faudra qu'on sorte De cette hiérarchisation Ethnique De distribuer la justice De façon égalitaire Je ne veux pas comprendre Que même l'accès A des ressources naturelles Est souvent Fonction Des ethnies Est souvent fonction De certaines Chefferies locales Et lesquelles Chefferies locales Excluent d'autres Parce que Par le simple fait Qu'ils sont nés Esclaves Ou en tout cas Sont considérés Comme des hommes Des castes Donc si nous continuons A nous inscrire Dans l'institutionnel Nous n'allons jamais Apporter des solutions Efficaces A ces transitions Internes Merci monsieur Tonker Baba Dakono Quelle est la solution Finalement Comment arriver A lutter de manière Durable Contre cet extrémisme Violent Que certains De nos régions Connaissent Certainement L'UISA Va partager Quelques solutions Avec vous Moi je vais juste Rappeler et insister Sur le fait Que les communautés A la base En fait Ont les solutions Je vais peut-être Je ne sais pas Si en une minute Je pourrais rappeler Un exemple D'une expérience Que j'ai vécue A Caille Sur justement Ces dynamiques Conflictuaires Entre l'agro-pastroal Ça existe un peu Partout au Mali Les conflits Entre l'agriculteur Et les verts Il y a un chef Qui m'expliquait Que lui en fait J'ai dit Mais pourquoi Tous ces conflits Il dit En fait C'est qu'ils ont une charte Mais il se trouve Que l'hivernage A bougé selon lui La charte a été conçue En fonction D'une saison hivernale Qui commençait Finissant en août Il se trouve Que l'hivernage S'installe tardivement Et qu'elle commence Pratiquement en juillet Et que jusqu'en septembre Elle continue Donc les récoltes Sont repoussées Donc la charte N'a pas tenu compte De ce changement D'effet climatique Donc au moment Où les animaux Doivent passer Suivant la charte Les gens n'ont pas Fini de récolter Donc vous voyez un peu Il a analysé Il a compris Qu'ils sont en train De subir des effets Du changement climatique Déjà Et qu'il faut réviser Cette charte Donc je suis sûr Que c'est un exemple Pour dire que dans tous les cas Les communautés à la base En fait Ont les solutions On internationalise Les problèmes Avec des standards internationaux Ce qui pose Forcément Problème d'adaptation Merci Lui ça En une minute Votre solution Je pense Qu'on a dit La notion D'extrémisme violent Ce n'est pas Une notion simple Et aussi Il faut qu'on comprenne D'abord La complexité De la situation Pour nous Qui travaillent Pour les ONG Et je suis très consciente Que les réponses Pour la pérennisation D'un processus De la paix Ça doit venir Des communautés Pas de nous On peut même soutenir Les communautés Mais aussi Il faut qu'on les écoute Ils ont la capacité Eux-mêmes De gérer la situation Vous pensez Que les rouages Traditionnels Qu'on a Sont suffisants Oui Mais les communautés Avec lesquelles Nous sommes engagés Eux-mêmes Ils ont dit Ils ont besoin De nous De les soutenir Même de faire améliorer La confiance Entre eux Qui va les permettre De travailler Avec les forces De la sécurité Et lancer Les défis Avec les autorités Locales Les chefferies Et commencent De dénoncer La violence Dans la localité Et ça C'est la raison Pour laquelle Notre Notre travail C'est le travail De long terme Et ça C'est aussi Pourquoi je vais Me réperter Les défis Des bailleurs Même du gouvernement De Mali Et que S'il n'y a pas Une vision De long terme Si on n'a pas Le projet Qui nous promet De faire Même les recherches Avec la très riche D'idées Que tu as décrivées Qui nous promet De comprendre La situation D'améliorer Et réinforcer La capacité Cette vision Ça va ressortir De la crise Et avec ça Je suis convaincue Et ça demande Tous de nous De jouer notre rôle Merci 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 à vous Mesdames Messieurs De nous avoir suivis Cette émission A été réalisée Par Ibrahim Aranjalo Nous On dirait A la mise en ombre La régie vidéo A été assurée Par Mamadou Ouattara Je suis Ousmane Je suis Ousmane Diadetouré Bonsoir Le Grand Dialogue Le Grand Dialogue De l'émission De débat De studio Tamanie Sur votre radio Le Grand Dialogue Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada